Bonjour à tous, je suis Chloé, Community Manager sur les Sims en compagnie de différents représentants de sites de fans sims français. On est en direct du Community Lounge. Les filles, vous êtes arrivées hier à la Gamescom. Je crois que c'est la première fois que vous êtes sur un salon de jeux vidéo aussi grand. Est-ce que vous pouvez me donner rapidement vos premières impressions ? Je suis Mechka du Daily Sims. C'est vachement impressionnant et c'est surtout très très bruyant. D'accord. Et donc pour toi ? Sacha, Univers Sims. Moi effectivement, le bruit est très impressionnant, mais le lieu aussi. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à... Je trouve que l'Allemagne est très très propre. Et ça c'est quelque chose qui me marque. D'accord, ok. Estelle, toi tes premières impressions sur ce salon ? Alors, Nimeria de Urbania Sims. Et le salon est très très grand et très mal indiqué. Mais sinon, des jeux magnifiques et c'est vraiment génial de voir tous les jeux réunis à un seul endroit. Et de pouvoir faire tous les stands tranquillement. Enfin, tranquillement. En se poussant beaucoup, mais c'est super. D'accord, ok. Alors, pendant ce salon, il y a eu différentes nouveautés Sims qui ont été présentées. Est-ce que vous pouvez un peu revenir dessus, nous indiquer ce qui vous a plu, celles qui vous ont moins plu, les choses qui vous ont le plus marquées dans ces nouveautés annoncées sur les Sims ? Alors, moi j'ai testé les Sims consoles. Donc, je dois dire, je suis bien étonnée parce que je pensais que ce serait beaucoup plus light qu'une version PC. Et en fait, c'est presque comme une version PC. Donc, moi j'ai testé sur la PS3. Et puis, les pouvoirs du karma, c'est vraiment très rigolo. Donc, c'est vraiment sympa de pouvoir faire des tremblements de terre, des fantômes. Ça, c'est une chose à découvrir. En parlant des pouvoirs du karma, il y en a un que tu as préféré ? Les fantômes, c'est vraiment top. Il y a plein de fantômes qui débarquent. Et bon, forcément, les Sims deviennent complètement fous. Donc, on est très sadiques. Donc, on aime beaucoup ça. Et toi, Nimeria ? Moi, j'ai regardé surtout Axe VIP. Donc, le prochain add-on qui est très, très beau. La ville est magnifique. La fête de pouvoir construire des penthouses en haut des buildings. Ça, ça va être, je pense, très bon pour les constructeurs. Et surtout, surtout, le petit truc qui fait des effets. Des bulles, des confettis, les lasers. Alors ça, je me suis dit que je mets devant une scène pour faire un bar avec les effets et faire un concert. Je pense que ça va le faire très bien. D'accord, merci. Et toi, Seja ? Alors, moi, c'est surtout pour les Sims médiéval. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cet environnement qui est vraiment très, très beau. Tout ce qui est fait est vraiment très soigné au niveau de l'époque médiévale. Ce qu'il y a aussi, ce que l'on a compris, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes à faire. Et j'ai vraiment hâte de réaliser toutes ces quêtes. Parce qu'à part soigner le roi, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire autrement. Si on peut jouer les magiciens, si on peut carrément s'emparer du royaume. Ou alors transformer le royaume dans ce royaume du mal. Pourquoi pas ? Merci les filles, en tout cas, pour vos impressions. Et puis, du coup, à très bientôt pour de prochaines informations sur les Sims. Peggy 12 Sous-titrage ST' 501 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 Ren ? Enfimah. Ah ! Ah ! Quade Zorin ? Né, Janine. Hm ? Nous voulons le plage. Morven ! Louvain Zorin. Nasseth. Morven. Valerig ! Sous-titrage Société Radio-Canada